Seigneur Tout-Puissant, qui voit tout et connaît la vérité de chaque cœur, je viens à toi en quête de justice et de protection. Face aux complots et aux pièges tendus contre moi, je place ma confiance et mon espoir en ta justice divine. Ô Dieu, qui est juste et miséricordieux, protège-moi des intentions malveillantes et des actions nuisibles, que les plans ourdis contre moi ne portent pas leurs fruits, et que la vérité et la justice prévalent. Dans ta sagesse, Seigneur, guide mes pas, éloigne-moi des pièges et des dangers cachés, que ta lumière éclaire mon chemin et que ta force soit mon bouclier. Je te demande non pas la chute de mes ennemis, mais la révélation de la vérité, que leur cœur soit touché par ta grâce, et que leurs actions soient guidées vers la paix et non le conflit. Dans ta grande bonté, offre à tous une chance de transformation et de rédemption. Et à moi, accorde la sérénité de l'esprit et la tranquillité du cœur, sachant que je suis sous ta bienveillante protection. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta présence constante. Je remets mes soucis et mes peurs entre tes mains, confiant que tu es avec moi, aujourd'hui et toujours. Amen. Psaume 35 Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats, saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir, rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants, dis-moi que tu es mon sauveur, qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée, et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi. Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil, et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent, Eh, 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 nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas, Ha, ha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas, Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Psaume 59 Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, Ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ? » Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime, viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoulez, renverselez, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors, on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 17 Ô éternel, écoute ma roquette, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 70 Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Psaume 140 Ô Éternel, délivre-moi des gens mauvais, préserve-moi des violents. Ils forment dans leur cœur des dessins malveillants. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Leur langue est asserrée, tout comme celle d'un serpent, et ils sécrètent sous leurs lèvres du venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes du méchant. Protège-moi des violents, de ceux qui projettent ma chute. Des arrogants ont disposé des pièges devant mes pas. Des gens pervers ont tendu leur filet. Et le long du chemin, ils ont placé des traquenards pour moi. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, prête attention à mes supplications. Ô Éternel Seigneur, toi, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête au jour de la bataille. Ô Éternel, n'accorde pas à ces méchants ce qu'ils désirent. Ne laisse pas leur projet réussir car ils triompheraient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe enfin le mal provoqué par leurs lèvres. Que des charbons ardents soient déversés sur eux. Que dans le feu, ils soient précipités au fond d'un gouffre d'où ils ne pourront plus se relever. Que les mauvaises langues ne se maintiennent pas dans le pays. Que l'homme violent soit pourchassé, sans trêve par le malheur. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges. Les hommes droits habiteront en ta présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501